Salut mon gars, chaque semaine, Passivette retrace la carrière d'un footballeur. Cette semaine, il fête ses 38 ans, on parle de lui. Caca, c'est avant tout un palmarès. Champion du monde, deux Coupes des Confédérations, une Ligue des Champions, un Ballon d'Or, un Mondial des Clubs et la Supercoupe de l'UFA et bien sûr des Championnats. Et puis c'est aussi un maillot pour célébrer ses buts et ses victoires. Roberto Isascone de Santos Leite est né à Brasilia dans une famille aisée, loin des favelas. Il ne porte pas encore ce surnom, caca, c'est son petit frère qui va le surnommer ainsi parce qu'il n'arrive pas à prononcer son prénom, Ricardo. Bon, ils n'ont pas fait attention à ce jeu de mots pourri. A l'âge de 7 ans, il déménage à Sao Paulo, joue dans un club local et a des qualités supérieures à la moyenne. Il participe à un tournoi, atteint la finale et c'est lors de cette finale qu'il va se faire repérer par l'Académie de Sao Paulo. Sa vie a failli basculer à l'âge de 18 ans. Il est victime d'un accident dans la piscine de ses grands-parents. Un mauvais plongeon, il se fracture la sixième vertèbre du cou. Il a failli être paralysé, une à telle et quelques glaçons et ça a été soigné. Un véritable miracle, un miracle de Dieu selon Caca. Caca débute sa carrière pro le 1er février 2001 avec Sao Paulo. Il n'aura pas assez début, 12 buts en 27 matchs. Certains le comparent à Socrates et surtout il marque un doublé lors de la finale de la Coupe de Rio. La deuxième saison, il continue sur sa lancée. 10 buts en une vingtaine de matchs, les clubs européens s'intéressent à lui. Et même la sélection brésilienne, il est appelé pour un match syndical en janvier 2002. Et il participera à la Coupe du Monde 2002. Il ne jouera que 19 minutes face au Costa Rica et sera champion du monde. Pour l'anecdote, en 2002, il participe à un match de gala pour le centenaire du Real Madrid. C'est le directeur sportif du club Valdano qui l'appelle pour participer. Il joue, il joue 20 minutes, il brille. Et ensuite, le directeur sportif du club madrilène le propose à Florentino Perez. Il lui dit qu'il faut l'acheter, il ne vaut que 12 millions. Dans 4 ans, le type va coûter 60 millions. Il lui répond quoi, Florentino Perez ? On attendra qu'il vale 60 millions d'euros pour l'acheter. Avec la signe au Milan AC, montant du transfert, 8,5 millions d'euros. Une belle affaire pour Milan. Qui souhaite dans la foulée le prêter au PSG. Puisqu'il y a une forte concurrence au Milan. Il y a Ruy Costa, Rivaldo. Et donc, il aurait plus de temps de jeu au PSG. Finalement, les dirigeants milanais le gardent. Et il va s'imposer, il va mettre Ruy Costa sur la touche. Il étale son talent sur l'Europe. Une bonne vision du jeu, une bonne technique, de la vitesse, une belle frappe. Mais surtout, une bonne conduite de balle. Et dès la première saison, il va inscrire 10 buts. Et surtout, délivrer la place décisive du but du titre à Chechenko face à la F-Rombard. Kaka et Toff sont palmarès. Un Scudetto, une super coupe de l'UFA. Découvre la Ligue des Champions. Cotoie Pirlo, Sidor, Maguini ou encore Inzaghi. Et Carlo Ancelotti, le coach de l'époque, en fait une pièce maîtresse de l'équipe. Par contre, il va connaître l'une de ses plus grosses désillusions dans sa carrière. C'est la finale de la Ligue des Champions 2005 face à Liverpool. Son équipe mène 3 à 0 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils vont se faire égaliser 3 à 3 en 6 minutes le trou noir. Et ils vont perdre cette Ligue des Champions au tir au but. Il marche sur la série A l'année suivante. Par contre, ça coince toujours en Ligue des Champions, éliminé par le Barça en demi-finale. Il participe à la Coupe du Monde 2006. Il est titulaire, mais éliminé en quart de finale face à la France. 2007 sera vraiment son année. Puisqu'en Ligue des Champions, il va porter le Milan jusqu'à la victoire. En huitième de finale, il inscrit le but décisif en prolongation. Il un claque encore en quart de finale. La double confrontation face à Manchester United en demi-finale. Il va briller, il va inscrire deux buts. Et en finale, il va s'imposer et il aura sa revanche face à Liverpool. Kakaï est élu meilleur joueur de la compétition, meilleur buteur et surtout le meilleur footballeur du monde puisqu'il obtient le Ballon d'Or en 2007 devant Messi et Ronaldo. Deux ans après, il remporte sa deuxième Coupe des Confédérations après celle de 2005. Il participe à la Coupe du Monde 2010, éliminé en quart de finale face aux Pays-Bas. La Coupe sera moins légendeur pour lui. Il rejoint le Real Madrid en même temps que Cristiano Ronaldo et Karine Benzema. Mais il va enchaîner les blessures et surtout une forte concurrence. Mais ils ont aux îles et il va jouer seulement 85 matchs en 4 ans. Bon, on retiendra quelques performances. On apprendra quelques années plus tard qu'il ne voulait pas quitter le Milan. Sa famille se sentait bien dans la capitale lombarde. Il ne voulait pas se transfert. Son corps a parlé à sa place. Kaka retourne à Milan, porte à nouveau le numéro 22. Le capitaine de son équipe va enchaîner quelques performances face à la Lazio. Mais les blessures ne vont pas le lâcher. Justement, il va avoir ce beau geste. Il va refuser d'être payé pendant son indisponibilité. Il va inscrire son centième but. Et lors de son trois centième match sous le maillot du Milan, il va inscrire un double. Fin de l'histoire avec Milan Rassé au bout d'un an. Il rejoint la MLS Orlando. Il reste trois ans. Il ne souhaite pas renouveler son contrat. On pense qu'il va choisir un nouveau challenge en Chine ou revenir à Sao Paulo. Non, finalement, il prend sa retraite. Que retenir de Kaka, ce n'était pas le plus impressionnant des Brésiliens. Il avait un jeu simple mais efficace. Le plus européen des Brésiliens, voilà comment le qualifiait Leonardo. Il n'avait pas le dribble de Messi ni le physique d'athlète de Ronaldo. Mais il mêlait rapidité, vision du jeu et dribble. Le genre de rare joueur à te faire basculer un match à lui tout seul. Un véritable numéro 10. Peut-être le dernier véritable numéro 10. Voilà, mon gars, tu connais un peu plus Kaka. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, comment. Propose d'autres joueurs. N'oublie pas aussi d'appuyer sur la petite clochette pour avoir les notifications. Like, partage et puis surtout, abonne-toi. Pas si bête. 1 1 1 2 3 3 Sous-titrage ST' 501